bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce good morning trading du 16 janvier 2014 on va faire le point rapidement sur la journée d'aujourd'hui après les turbulences énormes que l'on a eu et hommage aux traders qui ont été en grande difficulté avec des stops qui ont été exécutés à des niveaux abyssaux et merci pour la psychologie des marchés de la part de la banque suisse qui aurait pu commencer à préparer le terrain plutôt que d'annoncer ça de manière brutale et sauvage laminant beaucoup beaucoup de gens au passage alors pour notre journée du 16 janvier on a quelques statistiques importants pour l'indice dax on va avoir l'indice des prix à 9 heures donc dès l'ouverture à 11 heures on a les prix à la consommation du mois de décembre donc la probabilité de forte volatilité vu en plus l'état de nervosité actuel des marchés l'après midi les américains nous régalent avec l'indice des prix à 14h30 très important la production industrielle du mois de décembre à 15h15 qui est elle aussi peut-être encore même plus importante parce qu'on prend vraiment le pouls de l'économie américaine et je vous ai mis à 15h55 en précisant que ce n'est plus du tout important l'indice de consommateurs de confiance du michigan jadis il faisait basculer les marchés de manière brutale maintenant ce n'est plus qu'un souvenir il sert quasiment plus à rien mais bon c'était juste pour pour les traders les plus chevronnés un petit moment de nostalgie le résultat t4 2014 gold match très très important notamment pour faire le point sur sur ce secteur américain extrêmement important qui fait beaucoup beaucoup bouger les indices et notamment avec des résultats pour l'instant de son principal concurrent qui était assez décevant attention très attention à prendre en compte ainsi votre idée aujourd'hui on a un jour férié aux états unis le martin luther king day donc c'est voir quelques petites modifications aujourd'hui précisément les taux d'intérêt américains vont clôturer à 22h15 donc beaucoup plus tôt un petit peu plus tôt mais surtout il faut anticiper la journée de lundi puisque sur la journée de lundi on va avoir les actions américaines et les matières premières qui seront fermées à prendre en compte dans vos stratégies des actions américaines ne vont rouvrir que mardi prochain que le 20 janvier les indices boursiers clôtureront à 19 heures donc on va il a quasiment rien se passer au niveau de la volatilité sauf événements bien entendu type suisse les énergies et les mâteaux américains donc particulièrement leur et l'argent c'est ce qui est le plus trade et les taux d'intérêt vont clôture à 19h et vont rouvrir à minuit donc mardi 0 0 0 0 et l'indice de volatilité clôturera à 17h il rouvrira à minuit donc bien prendre en compte dans vos stratégies si vous êtes sur les indices américains aux actions américaines que lundi c'est peanuts et surtout aussi si vous êtes sur les sur les marchés européens ça veut dire que lundi on va avoir une journée morte en europe et sur ce type de journée morte en europe sans le grand frère américain à les les indices les indices européens font des fois quasiment à chaque fois un peu du n'importe quoi donc c'est peut-être le moment où ils vont se mettre à s'envoler de 2% sans rien du tout et mardi vont se prendre un coup de un coup de râteau donc ça me paraît intéressant de bien connaître ça lundi il faut il faut il faut surveiller si on n'a pas un excès notamment actuellement aussi des indices des indices européens même si on est dans une optique de q à fond c'est jeudi le 22 et on achète la rumeur et on vend la nouvelle et un moment va falloir vendre et comme tout le monde le sait on risque de vendre un petit peu avant donc peut-être voir un petit peu de lundi en fin de séance haute considération très importante à prendre la journée des trois sorcières dont je vous ai mis la définition sur sur and il voilà donc ce sont grosso modo les trois principaux contrats qui arrivent expiration sur le marché américain les contrats futures options sur indices boursiers et les options sur actions et on a les quatre sorcières tous les trimestres en mars juin septembre et décembre où on rajoute une échéance on rajoute pas une échéance supplémentaire mais là on a les les contrats à terme qui arrivent sur actions donc trois sorcières aujourd'hui futures options sur indices et options sur actions qui expire donc grande volatilité si on ne veut pas rester bloqué donc on va avoir un beau turnover rapide analyse à du potentiel aujourd'hui alors ça va être très simple je vais vous montrer deux graphiques notre ami le s&p 500 qui hier a complètement qui cette semaine est complètement les 2000 notre dow jones magnifique bougie hebdomadaire rouge et qu'est ce que l'on a à côté notre 4,40 hyper vert et notre dax 30 hyper vert aussi donc au niveau des niveaux je vous ai mis bien mis là cette indication si on remonte à nouveau sur les 10000 50 je pense qu'on peut quand même peut et même si on est sur une une estimation des désespoirs d'un cul on a vraiment les indices américains pour l'instant qui ne tirent vers le bas donc on risque peut-être de commencer à un petit peu décliné en europe donc si on refranchit les 10000 et qu'on va sur 10 1050 ou 10 1100 là je n'hésite pas je me mets à peuter pour gagner 10 20 ou 30 points rapidement j'ai pu peut-être à 10 1052 hier c'était c'était un beaucoup le cac 40 on le voit on a un potentiel à 4400 maximum donc si on commence éventuellement arrivé à 4400 va falloir se poser des questions pour peut-être même si on a quand même comme vous le voyez un triant qui est en train de se former et qui commence à se rétrécir donc pour l'instant sur le cac 40 on rebondit sur ce triant dès qu'on arrive un peu au dessus de 4300 et ben on se prend une petite claquouse parce que on est toujours dans ce triangle mais un triant on finit toujours pas par en sortir la question c'est par le haut hypothèse oui avec le qe ou par le bas hypothèse on monte beaucoup depuis trois ans et des indices américains commencent à lâcher donc ils vont peut-être nous attirer vers le bas voilà en gros donc quoi qu'il en soit je souhaite un une bonne journée de trading faites très attention sortez peut-être avant avant 17h30 une heure avant 16h30 puisqu'on a les trois sorcières on a un marché ultra nerveux et je pense que la dernière demi-heure sur les indices européens ça risque d'être on va dire très folklorique bonne journée à vous donc Sous-titrage ST' 501